D'un autre côté, l'on n'oublie pas l'aspect social dans la lutte contre le terrorisme. Une journée de solidarité au profit des proches des FDS et VDP engagés sur le théâtre des opérations. L'initiative de l'association réunissant d'anciens combattants, anciens militaires et personnes proches des forces de défense et de sécurité à l'occasion des kits scolaires sont offerts aux enfants un geste pour soutenir le maintien à l'école des élèves en cette période de rentrée des classes. Bernard Combelem, Patrice Romialtoué. Sans kits scolaires offerts pour le bonheur des enfants, des forces combattantes tombaient sur le champ d'honneur. Une manière pour l'association unique des anciens combattants, anciens militaires, veuves, orphelins et victimes de guerre de rendre hommage au FDS pour le sacrifice suprême consenti. Ces kits viennent ainsi soulager ces scolaires de la province du Quatriogo. L'ensemble du don s'élève à environ 3 millions de francs CFA. Paris réussit donc pour l'organisation de cette cinquième édition de la journée de solidarité de l'association unique des anciens combattants, anciens militaires, veuves, orphelins et victimes de guerre. Nous avons constaté depuis très longtemps que nos veuves, les veuves de notre association, et les enfants des FDS qui ont perdu leur vie au combat, avaient des difficultés à assurer la scolarité de leurs enfants. Beaucoup nous ont approchés pour voir dans quelle mesure on peut les aider. Donc nous avons, avec nos partenaires, pensé à cette journée pour essayer quand même d'importantes contributions pour que les enfants puissent continuer à aller à l'école malgré la situation. Le parrain de la cérémonie n'a pas tari de conseil et d'encouragement à l'endroit de ses filleuls, veuves, parents et accompagnants de ses orphelins. Partout on parle d'avenir, partout on parle de relève, nous nous faisons le devoir d'être là, parce que nous savons que la relève ça compte et que ce pays-là doit continuer à fonctionner et c'est dès maintenant que nous ne devons pas laisser tomber les enfants. Aux prochaines éditions, l'association unique des anciens combattants, anciens militaires, veuves, orphelins et victimes de guerre entend élargir la journée de solidarité aux autres provinces du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada